Salut à tous, ici Alpongo de Gaming, en vous sur la version 3.01 Je vous rappelle que sur Twitch, je stream assez régulièrement, 3 fois par semaine et le prochain stream sera demain de 14h à 16h et donc maintenant on peut commencer la vidéo, c'est parti Donc en fait, la mage 3.0, il faut savoir que ça va être la mage anniversaire En effet, puisque avant la 2.7, tels qu'étaient les plans initialement prévus de Miyoyo des développeurs de Genshin Impact c'est que la mage anniversaire, c'était la version 3.1 Mais suite au Covid qui a frappé la Chine En fait, du coup, la 3.0 s'attend sur l'anniversaire de Genshin Impact Et donc du coup, ils avaient prévu que Zhongli ainsi que Ganyo soient dans l'anniversaire, donc dans la mise à jour anniversaire de Genshin Impact Je trouve que Miyoyo, par rapport à l'ancien anniversaire qui était en 2.1, n'était pas très très bon Ça, ils nous ont donné d'assez bons personnages le zombie qui nous permet d'avoir un plié qui est résistant qui permet de faire de bons dégâts avec son déchaînement élémentaire ainsi qu'un autre personnage qui est Ganyu qui peut être DPS ou support comme la team Morgana que je rappelle qu'on est joué avec Ganyu, Mona, Jonah ainsi que notre magnifique Ayaka Aussi, on peut faire donc avec la team de Ganyu, une Ganyu Bait C'est à dire Ganyu, Bennett, Shonling ainsi que potentiellement un Anemo comme par exemple Kezua, Sucrose ou Benti donc il y a plusieurs ou potentiellement Zona pour avoir des particules élémentaires et aussi comme dans la vidéo, j'avais aussi 2 vidéos, une vidéo par rapport au personnage de la 3.0 dans la fiche I au-dessus de ma fiche ainsi que dans le I, il y aura donc ma vidéo concernant des onglis et de Ganyu je pense que ça va être une assez bonne mise à jour aussi pour la mise à jour anniversaire, on va pouvoir avoir une nouvelle zone on va pouvoir avoir la suite de l'histoire principale par rapport au jeu de Ganyu Bait et franchement ça, on ne va pas se mentir, ça fait extrêmement plaisir et donc là on va pouvoir avoir assez de primes au thème moi bien évidemment j'invoquerai sur la bannière de Zongli moi je pense que par rapport aux bannières de la version 3.0 I, 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 ils vont construire leur même schéma c'est à dire que, en fait, il y aura 2 personnages dans la première bannière soit peut-être Tinieri, Zongli et en seconde phase, donc Ganyu puisqu'il faut savoir qu'il y a 2 phases donc les 3 premières semaines c'est une phase de Genshin et les 3 autres semaines c'est une autre phase et franchement je pense que Zongli va pouvoir booster votre compte aussi dans la vidéo que j'avais déjà fait ce que j'avais oublié de vous dire c'est que par rapport aux armes il y a 2 armes 5 étoiles qui sont extrêmement bonnes sur Zongli et que je crois qu'on aura une bannière dans l'une d'entre elles donc après donc pour le but de support ce sera le perceur prismatique qui va permettre d'avoir, donc en fait d'augmenter la force du bouclier de Zongli et je pense que quand j'ai plus accès d'EPS ça va être la lance déjà d'élé de Xiao j'espère que Zongli va être vraiment bon c'est votre information que je ne vous ai pas encore communiquée mais ce n'est pas grave je vous la communique tout de suite c'est que en fait Zongli donc il va pouvoir non c'est que il y aura un autre skin en 3.0 mais oui encore un skin et ce n'est pas fini non 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 c'est pas fini on va avoir un skin d'un personnage 4 étoiles qui sera le skin de Lisa en effet puisque dans l'histoire du personnage de Lisa elle a un lien avec Suniru et donc ce serait assez logique qu'il y aurait donc un skin par rapport à Lisa et donc il serait débloquable je pense non il serait débloquable dans un sous-événement et on aura un événement principal avec une arme qui sera 4 étoiles et free play puisque là normalement en version 2.8 tu ne vas pas trop tarder ce sera un personnage 4 étoiles qui sera débloquable et après ce sera une arme 4 étoiles aussi comme autre fait c'est qu'on va pouvoir avoir des planeurs bien évidemment puisque avec l'arrivée de Suniru on va avoir le système de réputation donc c'est à l'aide de primes et des requêtes qui sont faisables donc il y en a 3 qui sont faisables tous les lundis et on va pouvoir augmenter les niveaux de réputation ainsi que vous pouvez les augmenter par rapport à l'exploration que vous allez faire sur Suniru ou par exemple par rapport aux différentes quêtes que vous allez faire par rapport à cette nouvelle région et normalement avec Nazima c'est niveau 12 après je ne sais pas s'il faut augmenter les niveaux par rapport à la réputation de Suniru je crois logiquement oui puisque après les deux autres c'était au niveau 9 ou 10 donc à mon stade ainsi qu'à l'IUE voilà donc ça ce sera un planeur qui nous sera donné on aura aussi un autre planeur qui nous sera donné lors de l'histoire principale et ça franchement je pense que c'est avec des récompenses qui vont être assez cool et je pense que l'arme ça va être un tailleur de prototype avec un design de Suniru et moi franchement honnêtement moi c'est rien que par l'arrivée de Zongli Ganyu je suis hype évidemment en version 2.8 donc il y aura une vidéo invocation sur Kazua ainsi que en vidéo 3.0 il y aura une invocation sur Zongli étant sachant qu'avec Zongli je vais être en situation de 50-50 c'est à dire que le personnage 5 étoiles que je vais dropper sera Zongli ou peut-être un autre personnage et en plus cela voudrait dire que pour le défi de Kazua il faudrait que pour avoir Kazua j'utilise uniquement mes pierres de la fatalité et qu'en même temps qu'avoir Kazua j'aurai un autre personnage 5 étoiles ça c'est très très rare mais cela me garantirait donc le Zongli regardez franchement il est plus léger et donc du coup ouais c'était je ne vais pas faire une vidéo un peu longue c'était ça par rapport à mon avis évidemment on va avoir donc Catherine à Inazuma aussi ça va être intéressant de voir avec quel moyen de transport on va aller à Inazuma je crois normalement ce que j'avais vu c'est qu'on va retourner au gouffre puisqu'il y avait un passage qui nous permettait d'aller directement à Inazuma et donc je n'allais pas faire une vidéo plus longue j'espère que vous aurez pressé celle-ci moi je pense que ça va être une extra bonne mi extrêmement ça va être bon c'est c'est Merci.